Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on va revenir ensemble sur une partie qu'on a tous les deux adorée, qui s'est jouée au dernier tournoi de Vike et qui a opposé Van Forest, donc le vainqueur du tournoi, à Nils Gandelius, joueur suédois, qui a plutôt bien marché dans ce tournoi. Exactement, c'était la dernière ronde, et donc Van Forest avec les Blancs qui doit absolument gagner pour revenir sur la tête du tournoi. Et on va voir qu'il y a une superbe prépa qui va être sortie par Van Forest, on aimerait pouvoir en planter plus souvent des comme ça Fab ! Ouais, elle est sympa, ouais ! Allez, on s'envoie ça, E4, C5, Cavalier F3, D6, D4, puis on prend D4, puis il prend D4, Cavalier F6, Cavalier C3, et Gandelius qui joue, comme on s'y attendait, la Nashdorf, puisque c'est son répertoire Fab avec les Noirs. Ouais, voilà, c'est ce qu'il jouait dans ce tournoi, après bien sûr il peut jouer plein d'ouvertures, mais là clairement c'était annoncé. Et Van Forest qui va jouer le 17ème coup, Fab, tu me disais dans cette position. C'est-à-dire quoi ? Il y a 16 coups plus joués dans les stats, il a joué Dame D3. 17ème coup. Ouais, bon, c'est pas... D'un autre côté, c'est vrai que ça sort la Dame, on ne sait pas trop pourquoi, ça bloque le fou, j'ai envie de te dire, oui, c'est assez logique que ce soit le 17ème coup. Ouais, 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 bah après, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce coup ? A priori, on peut vouloir jouer pour le transfert de la Dame vers G3, un moment pour gêner la sortie du fou et fuite et taper G7, et puis ça aide à défendre E4, qui est quand même un point névralgique dans ces Nashdorf, parce qu'on sait que les Noirs, comme ils ont joué A6, ils peuvent jouer B5, mettre éventuellement le fou en B7, faire le pion B5 en B4, chasser le K et C3, donc pourquoi pas. Mais il y a une idée... Et ça peut permettre le grand roc aussi. C'est-à-dire que quand tu fais les fou G5, qui sont quand même logiques dans cette structure, en admettant au fou E3, tu pourras faire grand roc. Alors, tu n'auras pas la Dame en D2 en batterie, mais tu auras la Dame quand même développée. Exactement. Et puis, une petite subtilité qui peut gêner plus d'un joueur, c'est qu'en fait, tu évites plus ou moins que les Noirs te jouent avec E5. Alors, E5, c'est vraiment le système moderne. Les joueurs à l'ancienne, genre les Gary et compagnie, mais bien jouer les Chevening avec E6, cette structure-là, mais E5, par exemple, Maxime et Nepo jouent souvent les structures avec D6-E5 et le fameux trou en D5. Exactement. Et donc là, pourquoi la Dame en D3 n'est pas si mal ? Parce que tu peux jouer cavalier F5, qui en fait, a priori, c'est la réponse qu'on aimerait faire quasiment tout le temps. Parce qu'on vient se lancer dans un trou, on peut revenir vers E3, le cas échéant, et direction D5. Plutôt que d'aller en B3, on a des années-lumière de la case D5. On est deux cases en diagonale, donc on est très loin. Donc du coup, Dame D3, déjà, premier coup qu'on a envie de regarder, Fab, je pense que c'est D5, puisque ce serait le coup normal. Libérateur. Ouais, alors en fait, dessus, on a une petite pointe, c'est qu'on peut prendre, et là, les Nord se disent, ah ben je fais E4, et puis je te gagne une pièce. Donc déjà, la Dame protège pour le moment le cavalier, mais on pourrait dire, oui, E4, Ké prend E4, Fou prend F5. Exactement. Mais il y a une petite pointe, c'est Dame G3. Et sur Fou prend F5, Dame E5 échec, et on récupère le Fou, et on est gagnant. Et donc, sur cavalier F5, on pourrait aussi vouloir Fou prend F5. Ouais, puis on prend, et du coup, je vais dire, je fais D5 maintenant, qui en fait, peut arriver dans certaines variantes, mais là, en fait, c'est plutôt une bonne version pour les Blancs, parce qu'on fait Fou G5, on va clouer le cavalier, on menace de le prendre, et il y a une pion en D5. Si le pion pousse, bon ben le cavalier peut venir se planter par un point E4. Et là, on joue un peu les cases blanches, on peut le sentir. Il suffit juste, il y a un truc important, Fab, et pédagogique qu'on peut montrer, c'est que les Noirs, il ne leur reste que le Fou Noir, et ils ont les deux pions bloqués sur Noir. Tu aurais la même avec un Fou en C6, ça peut bien se passer, mais là, on sent que ça va faire double emploi, et les Blancs vont venir vraiment se planter sur les cases blanches, sur ces deux cases-là. Exactement, alors Fou de Cases Blanches peut être très important pour les Blancs, et puis si tu ne veux pas toucher à tes pions, et garder bien aligné, et donc ne pas jouer D4, et faire Fou B4 pour clouer, ben il y a Grand Rock. Ce qui est permis par le Dame D3. Voilà, exactement. Donc Dame D3, on voit que c'est hyper utile pour contrer E5 en fait. La même variante avec Fou E2 au lieu de Dame D3, là tu es un peu dans le... Ouais, on peut vous montrer. Tu peux revenir, montrer Fou E2 au sixième coup, donc il y a un des coups les plus joués, enfin un coup à l'ancienne quoi, genre en mode Geller, Karpov, tout ça, E5 possible, et donc Kf5 là-dessus d'O2, parce que là les Noirs prennent le centre. Et là, on n'a pas Grand Rock. Non, voilà, donc D4 peut arriver, juste H6, juste Petit Rock, enfin peu importe, plein de coups. Donc voilà. Voilà, donc c'est un peu, voilà, pour parler de ce coup Dame D3, donc qui a six points forts-là, mais le point faible, Grandelus, il fait KD7, il se dit, ouais, ta Dame elle est en D3, elle est exposée, je vais te faire du KC5. D'ailleurs, à noter, juste comme ça, que Carlsen avait été le premier à jouer Dame D3 dans ce tournoi, justement contre Grandelus. Ouais. Et il avait fait E6 à ce moment-là, Grandelus. Mais là, il faut quand même parler du préparateur de Vente Forest, dont je te laisse dire le nom, Van Avermart ? Ah, la Philippe ! Attends, vas-y, redis, redis. Max, Van Avermart. Ouais, Van Avermart. C'est génial, Van Avermart, le tour de fendre, il est là, quoi. Il est là, il pédale bien, quoi. En fait, qui va lui avoir annoncé, enfin, c'est beau, parce qu'il a joué Grandelus contre Carlsen, la même variante, donc il va lui annoncer tous les coups qui vont être joués, c'est extraordinaire. Exactement. Jusqu'au 20ème, quoi. En fait, il a fait une bonne prépa, parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire, ça, c'est le meilleur coup d'après l'ordi, puis ça, c'est le meilleur coup, et puis voilà. Mais en fait, c'est de sentir ce que l'adresseur peut potentiellement jouer, et arriver avec un effet de surprise. Donc, KD7, en fait, c'est quand même le coup clé, et il s'est dit, bon ben, Grandelus, ce qu'on lui a déjà joué, c'est de vendre dans le tournoi, il va quand même la checker. Donc, probable qu'il joue au cahier D7, et donc, ils sont venus avec une petite idée, ils ont fait fou et d'eux. Mais ce joueur de poker, quoi, c'est beau, oui, il va sûrement jouer la meilleure variante jusqu'au 18-19ème. Détrompe-toi, Jordan, détrompe-toi, j'ai toujours dit. Ben oui. Mais, mais d'ailleurs, je sois courageux de vendre Forest, parce que, ce qu'il a dit d'ailleurs dans son interview d'après-partie, c'est qu'il est à peu près persuadé, enfin, il savait que si les Noirs jouent tous les meilleurs coups, c'est probablement une position même mieux pour eux, mais que comme choix pratique, c'est quand même pas mal. Donc, fou e2, ici, il a joué b5, ouais, c'est possible de jouer ici avec g6, mais bon, enfin, b5, c'est logique. Enfin, t'as fait a6 pour b5, en fait. Ben oui. A4. A4, sympa. Et, bon, ben, l'idée, c'est que sur b4, on va mettre le cahier en d5. En gros, on a une bonne cahier. Tu mets ce cahier c6, c'est enfermer la dame déjà, et s'il prend, tu reprends, tu te gagnes la cahier c6, t'es bien. Ouais, exactement. Donc, bon, il a retardé b4, il a fait cahier c5 d'abord. On peut s'entendre, attaque la dame ? Toujours su qu'il jouerait cette nouveauté. Bien trop naïf. C'est une nouveauté, mais bon, très très naïf, tu sais, genre, très très naïf, il va jouer cette nouveauté, il va penser qu'il ne connaît plus. Dame e3, il bouge sa dame, b4 maintenant, logique, cavalier qui va se planter en d5, comme on a dit, et les noirs sont contents, ils gagnent le pion e4. Donc, Kc prend e4, et ici, il ne le regagne pas immédiatement par Kv4, il le laisse, il joue à 5, intéressant, parce qu'il veut se gagner la case b6. Exactement. Et donc, il laisse son cahier d5 en l'air, en se disant, ouais, je te reprendrai le cavalier en e4. Ça va d'ailleurs être la partie. Mais s'il joue un coup comme fou b7, admettons, pour développer le fou et attaquer le cavalier et protéger le sien, Kb6, c'est pénible. Voilà, c'était l'idée de a5 en fait, comme ça, tour b8, et les blancs vont faire petit rock. Alors en gros, on a un pion de moins, mais très bon développement, le Kb6, c'est un peu pénible, le pion b4 qu'on a en plus, bon, il est relativement fragile, et puis on a pas mal de cases pour nos pièces. Ouais, tu peux le récupérer par du tour a4, tour b4 d'ailleurs, un joueur. Exactement. T'as le pion c6 aussi en ligne de mire, t'as du fou f3 qui peut rentrer, sympa à jouer avec les blancs ça. Exactement. Donc, bon, écoute, avec les noirs, il a pris en d5. En fait, il va jouer hyper logique vraiment, dame prend e4. C'est ça en fait, il fait tous les coups humains, e6, défend le cavalier. Et puis tu dis, je vais développer mon fou f8 après. Et là, ouais, donc, bon, le coup que t'as envie de faire de base, c'est peut-être fou e7, mais Kc6, un peu chiant. Tu ne vas pas rentrer là-dedans, dame c7, cavalier e7, dame prend e7, tu ne rentres pas, non ? Ouais, et puis en plus, il y a des pièges, genre tour e1, c'est chiant, ça empêche le roc. Parce que roc fout des trois, menace dame h7, mat, si le cavalier défend, dame prend e8. Et sur un coup comme f5 ou g6, il y a dame prend cavalier. Pénible. Un peu, ouais. Bon, ça c'est juste une vente illustrative, mais qui montre qu'en fait, tu n'as pas très envie de te prendre c6. Et donc, tu as deux choix pour l'éviter, c'est fou d7 ou fou b7, mais c'est l'air plus logique d7, parce que tu ne te mets pas, enfin ton fou en b7, il est cloué, enfin, le cahier des cinq ne peut pas bouger. Donc, c'est chaud, et puis en plus, tu incites les blancs à les exciter, à te prendre des cahiers prend e6, ou fou g4 et les sacrifices en e6. Et en gros, ouais, si tu ne connais pas, tu ne vas pas aller là-dedans. Et puis en fait, vente fois, je jouais à toute blinde. Donc en fait, tu dis bon, je suis dans sa prépa, je ne vais pas aller me prendre, je ne vais pas agiter le chiffon rouge pour me prendre le taureau dans la tronche. Fou d7. J'ai toujours dit qu'il ne jouait pas fou b7, tu n'as même pas besoin d'apprendre. Mais c'est ça en fait. C'est vrai en plus, il a dit qu'il a vraiment eu la... On va vous montrer jusqu'où il a eu la position sur l'échiquier. Fou d2, fou e7, c'est marrant que Vlad travaille sous pseudo maintenant. Avec ce nom max. Max, quatre chevères dames, tu as dit ? Petit roc. Bon, avec les noirs, tu as vraiment l'impression de dire bon, ça va, je souffle. L'autre joue tempo, mais je joue première ligne. Donc ça va, c'est que je suis bien, je vais bien sortir de l'ouverture. Il fait dame d3, dame b8. Et en fait, moi aussi, je suis tombé sur cette position en live, Fab, et je me suis dit ok, il va faire fou prendre d5. C'est d'ailleurs le truc logique, tu as regardé la varante en analysant. Puis on prend c3, puis on prend c3, fou prend c3. J'en suis vraiment arrivé à ce truc-là, je regardais avec Etienne. Et bon, ça a l'air de tenir pour les noirs. Ouais, bon, on a toujours un pion de plus. Alors, ce n'est pas le pion de l'année, mais on a la paire de fous et c'est relativement solide. On peut faire fou f6 par exemple. Et au pire des cas, ce qui pourrait nous arriver, c'est devoir donner le fou contre le cavalier en d4, peut-être perdre les deux pions d, mais on se dit, bon, de toute façon, le fou en b5, il va être solide, il va bloquer la majorité là-bas. Et ça va. Enfin, ça, c'est vraiment le pire des cas. Je suis en train de... Je vais l'illustrer juste en jouant des coups qui ne servent à rien. Ouais, il ne faut pas se faire mater, on va faire f6. Ok, on va montrer un truc qui paraît catastrophique justement, avec les noirs. Ok, genre ça, c'est ce que tu voulais illustrer. Ça, c'est le pire des cas et même ça, ça a l'air de pouvoir se tenir. Ouais, parce que le pion de plus B, il ne va pas bien loin. C'est ça. Donc, tu te dis, bon, déjà là, on a joué le pire possible avec les noirs et ça doit aller. Donc, finalement, ouf, le pire est passé. J'ai évité toutes ces idées de sacrifice en E6, de je ne sais pas quoi. Et ça va. Mais, ça continue quoi. C4, c'est toujours la prépa en fait. Il va penser que tu vas faire fou prendre des 5 et qu'il en est sorti, tu sais. Vraiment très naïf. Puis on prend C3, puis on prend C3, tour A7, tour FBA, ou c'est toujours la prépa. Ouais, toi, c'est logique, il s'enlève vis-à-vis du fou F3. Tour FBA, attaque la dame. Alors là, on pourrait penser peut-être tour B7, mais il y a un problème, c'est qu'on se met dans le vis-à-vis du fou F3 justement. Et donc, C4, on est en plein dans les clouages. Et si tu prends B1, il reprend. Attaque la dame, attaque le caval. Alors, il faudrait faire KB4, mais ça ne va pas bien loin parce que dame B3, c'est chiant. C'est toujours la même chose. Attaque tout. Clouage Land. Clouage Land, exactement. Ouais, il a bougé de sa dame, logique. C8, c'est beau. C4, va-t'en avec ton cavalier. KF6. Ouais, logique. Et là, le clou du spectacle. KB5. C'est extraordinaire. C'est beau de se prendre tout ça tempo dans la gueule. Il lui a quand même sorti une nouveauté. Je remontre, les gars. Il lui a quand même sorti une nouveauté. Au huitième coup. Ça, c'était une nouveauté. La prépa, c'est ça. Tu sais, tout le monde sait cette nouveauté. Ce n'est pas vraiment une surprise. Ça vous rire de rien parce qu'en fait, tu te prends tellement cher. Alors que tu fais une partie, tu joues des coups normaux. Tu sors une grosse partie, tu te prends ça, A, B, C, B. Et là, c'est réellement complètement foutu. C'est les plans qui te trouvent dessus. Tu veux faire B6, A6, B7, tac, 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 et allez. Je compatis avec Grand Elucé. C'est un rire nerveux. Un rire nerveux. C'est terrible. Écoute, il fait une décision pratique logique. Il ne veut pas voir les pions du roulet dessus. Il fait foutre en B5. Il dit, tiens, je te rends ta pièce. Au moins, tu n'as que le pion A. Peut-être, je vais arriver à me lutter contre. On peut jeter un oeil si on joue un coup comme KD5 pour essayer de fermer la diagonale. Apparemment, le mieux, c'est de faire foutre en cavalier. Sur B6, il y a peut-être sacrifice de cavalier. C'est ça. Il va rendre un peu du matériel pour essayer de bloquer. Du coup, on garde nos pions. On va des B6, fou F5, Dame B5. Ce n'est pas mal fou F5. Tu te dis, tiens, je fais une enfilade. On a beau avoir une tour de moins, les pions sont trop forts. Fou prend B1, tour prend B1. C'est une tour de moins même. C'est ça. C'est tour A8, B7. On récupère la tour et on a toujours un pion passé et une bonne position. Sur un coup, comme tour D7, juste B7. Soit la Dame bloque le pion, on bouffe la tour. Soit la Dame bouge et on pousse encore le pion. Une variante qui peut être marrante, c'est genre Dame D8, B8, prise, 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 tour D8, prise, prise. Un truc comme A6, ça doit… Il va faire fou B6 peut-être. Il tient encore à peu près. Peut-être que tu ne fais pas tour prend tour. Tu fais juste tour B7, je pense. Plus facile. Comme ça, le fou s'en va et tu envoies le pion. Et voilà, retour D8, retour. La finale, elle doit être gagnante avec les fous, mais plus dire, c'est plus simple à gagner. En fait, en gros, ce serait gagnant si le fou était en E3, le truc que tu disais. Parce que le fou ne vient pas défendre. Ça, ça va gagner à Dame. Mais c'est le genre de finale qu'ils doivent toujours gagner parce que le pion A, il est beaucoup plus fort que les pions D ici. Ah bah ouais. Généralement. Plus avancé, mieux soutenu. Et le roi adverse, ce n'est pas du don le carré, contrairement à nous, au cas où, mon frère, roi F1, roi A1, roi D1. Il a fait fou prend B5 ici. Donc, il a fait fou prend B5. Donc, pas cavalier D5, il y a fou prend et B6, mais il a tout de suite envoyé le fou du coup pour pouvoir sacrifier. Dame prend B5 et cavalier D7. Mais on comprend ici, Fab, que les blancs ont une meilleure position tout simplement parce que ils ont un pion de moins, mais le pion A est vraiment trop fort. C'est ça. Bonne activité des pièces, en fait. Juste, on voit dans ce qu'elles font, le nombre de casques qu'elles contrôlent, qu'en fait, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. Les fous qui sont braqués, la tour mal placée, A6, A7 qui arrive. En gros, en plus, on peut gagner une qualité plus ou moins. On va voir dans la partie, mais la fait fou B7, ce n'est pas mal. En fait, ça met en prison la tour A7. Dame bouge, Dame 18, A6. Donc, il avance le pion et la tour, on n'a plus une seule case. Donc, le fou de case noire pour l'attaquer un peu quand il veut. Avec fou E3, avec fou A5, fou B6, avec je ne sais pas quoi, on verra le cas échéant. Il a fait fou F6, fou A5, Dame E8. Il bouge, fou C7. Bon, surprenant, fou C7 quelque part. Enfin, on s'attendait à ce qu'il bouge la tour. Mais bon, ce n'est pas si mal ce qu'il fait. Il laisse fou P1, tour P1. Le truc, c'est qu'on sent qu'il veut quand même la finir en beauté. On sent qu'il est stat Van de Forest et qu'il veut faire une très belle partie parce qu'il aurait pu jouer plus tranquille tour A2 quand même, Fab. Oui, je suis sûre qu'on fait ça. Écoute, ce n'est pas mal. Il est énorme, on fait D5. Ok. Il enlève son pion, fou D6 quand même, met la tour, enfin, enferme la tour. Dame D8, libère la tour. Là, on a compris. Fou F8, ce serait bon, mais bon. Non, tour C1. On va quand même être plus malin. Bon, l'idée sur tour E8, je pense qu'il veut se garder les tours C8. Peut-être pas direct s'il y a peut-être un sacrifice de dame, même si ce n'est peut-être pas si grave, mais en fait, vu que les noirs ne bougent vraiment pas, c'est la paralysie totale, cette position, on peut juste préparer un peu. J'ai trois, genre Cavalier F6, fou C7. Et Dame B6, et la tour est morte. Donc, il doit prendre B7, on prend du pion. Et l'autre tour ? La donne aussi, on va encaisser. Donc, les noirs sont complètement fermés. C'est sympa, cette position de domination. Il a fait G6, je ne sais pas, pourquoi pas. H3. Allez, il évite les mâtes du couloir. Voilà, à toi de jouer. Contrôle la case G4, on ne sait jamais aussi. Tour E8, d'accord, tour C7, Cavalier F6, fou E5. Bon, maintenant, on va te jouer quand même l'attaque sur le roi aussi. Ah bah oui, qu'est-ce pas ? Mais en fait, ce qu'il y a de sympa, bien illustré dans cette partie, peut-être même exagéré, mais je ne sais pas, c'est juste de savoir prendre son temps quand on peut enquisser du matériel comme on veut. C'est comme quand on fait un clouage et que la pièce est clouée, donc vous n'êtes pas obligés de faire fou prendre Cavalier le coup d'après. Vous pouvez le prendre peut-être dans plusieurs coups ou je ne sais pas. Ouais, là, le truc, c'est qu'il ne menace rien de concret avec les blancs, mais il menace tout et rien à la fois, j'ai envie de dire. Il menace peut-être juste fou prendre Cavalier, pour le coup, peut-être qu'il a tour E8 en l'air, peut-être tour C8 un jour, peut-être Dame C5, peut-être Dame B6, enfin rien de partout, fou D4 aussi. Ça peut être un truc à un moment. Donc, il y a trop de choses qui… Suivant comment ça se goupille avec le Cavalier, il peut y avoir des tours D7 aussi et plus de casse pour la Dame. Bah ouais, t'as raison. Donc, c'est terrible. Il a fait quoi ? Cavalier E4 ? Genre, sur un coup, comme Roi G7, je pense que tour D7 gagne la Dame. C'est vrai. Genre, si vous voulez défendre pour pouvoir faire Roi, prend F6. Bon, il a fait Cavalier E4, en fait, c'est logique, il se trouve un peu de contre-jeu. Il a joué Dame C6 avec les Blancs, donc il prépare tour C8, j'imagine maintenant, pour pouvoir faire prise-prise et pas reperdre le fou. Tour F8 ? Ouais, fou D4. Bon, en fait, je suis sûr, il y a plein de gains possibles. Il choisit une des manières possibles, Dame B8, pour ne pas perdre la tour sèche, mais contre un fou. Du coup, il ne la prend pas tout de suite. De toute façon, il est toujours en prison, F3. Bon, là, c'est Cavalier qui est enfermé, c'est très marrant. En fait, je crois qu'il peut aller nulle part. Enfin, il peut aller en D2. Cavalier D2, ouais. Mais bon, il y a peut-être du Dame C1, Cavalier C4, Dame H6. Tiens bien, on regarde, on n'avait pas regardé la vente à l'avance, mais c'est marrant. Cavalier D2, parce que Dame C1 marche. Dame C1, et peut-être Cavalier B3. Ouais. Bon. Au pire. Au pire, c'est vrai que c'est assez convaincant. Dame prend tour prend et le pion fonce. Et A7 aïe. Au pire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons choix. Depuis tout à l'heure, en fait, on ne passe pas trop de warranties illustratives parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gains, mais la fin va être très jolie, vous allez voir. Ouais. En fait, il en a marre avec les Noirs. Il se dit, OK, tiens, bouffe. Donc, on doit prendre avec le fou, parce que si on faisait de la Dame, on perdait notre tour aussi. Donc, logique, Dame B4, il se délivre, il dit, tiens, j'ai des actes fou, je veux rentrer. Mais quand même, maintenant, les Blancs ont une pièce de puce. Fou E5, ce n'est pas grave. Dame E1, il n'y a que échec. Ça n'a jamais tué personne d'un échec. Roi bouge, calé F2. Il menace Dame E5. Voilà. Il évite Dame C3. Il réattaque. Enfin, il menace l'échange des Dames. Il se met en batterie avec le fou. Dame H1 échec, du coup. Roi G3. Menace le cavalier. Il n'y a pas d'échec en E4. On appuie, on prend. Donc, Dame G1, avec l'idée de jouer du cavalier H1 et de trouver quelques échecs. Voilà, on ne sait jamais. Mais en fait, c'est bien, il ne panique pas du tout avec les Blancs parce qu'il voit que son Roi, en fait, est relativement en sécurité. D'habitude, on n'est pas très safe quand on est devant les pions, on est mieux derrière. Mais vu que l'inversement des pièces, c'est les Noirs qui sont derrière, en fait, les pions font quand même la muraille. Donc, il se dit, écoute, je suis tranquille, tour C8. Et c'est les Blancs qui veulent plus ou moins mater en faisant tour, prend tour, puis Dame C8. Etc. Et G5 échec. Bon, de toute façon, il faut qu'il fasse l'échec. Sinon, c'est lui qui va se faire mater. Il va se faire Roi, prend prise, je ne sais pas, du Dame B4. De toute façon, vu que tu as le Fou B5 échec sur Casse Blanche aussi, au cas où. Il n'y a pas de souci. on peut expliquer pourquoi. Genre, un coup comme, je ne sais pas, disons qu'il prend G3. Il faut prendre G3, mais toi, Roi prend, Dame C8. Ah, Dame B4, c'est sûr. Oui, je voulais faire avec Dame B4. Roi D8, Dame F8, il faut le faire celui-là. Ok, très bien. Ils sont tous très bien, en fait. Ils sont tous très jolis. J'étais parti pour celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours mettre des échecs avec les noirs. Puis, c'est vrai que les blancs se trompent. G5. Bon, il a pris. On va prendre G5. F6. Échec encore. Roi H6. Puis, on prend E5. Et maintenant, il faut faire un petit coup malin. Donc, pas d'échec. Mais Dame prend E5. Tranquille. Menace Dame G7. Menace Dame G7, mat. Et sur Dame D2 échec, par exemple, on fait F4. Puis, Là, il n'y a vraiment plus d'échecs et il y a Dame G7 qui arrive. Mais c'est marrant, ce Roi H6, ça la short. Dame prend G3. Comme ça, il dit, bon, je veux bien échanger les Dames et puis je défends G7. Mais Dame prend E6 et mat au suivant. Roi H8. Enfin, il a abandonné, mais Roi H8 tour prend tour. Dame G8. Allez, Dame F6. Je pense qu'il faut faire quand même dans une telle partie. Je ne mangerai pas ta Dame. D'ailleurs, peut-être même vu la partie Dame F5. Pour être bien sûr, Fab, je menace Dame H7, mat, si jamais. Voilà. Non, mais belle partie. Elle est extraordinaire la partie. Belle partie parce que la prépa est folle et après, toute la phase de domination est sympa. Le Roi qui monte pour mater. Enfin, il y a plein de trucs sympas dans la partie. Bien sûr, il y aurait d'autres manières plus prosaïques de gagner, mais comme ça, c'est quand même cool. Donc, merci de nous avoir analysé cette partie magnifique. J'espère qu'on en verra d'autres cette année après la phase Covid, quand les tournois vont reprendre. On a regardé un petit peu le calendrier justement avec toi avant de tourner cette vidéo et c'est vrai qu'après les candidats, ça va reprendre en juin les tournois, apparemment. Oui, on espère, mais exactement. Si ça peut jouer cet été, ce serait bien. Il y a le tournoi en Roumanie, peut-être la Sinkfield Cup. Il n'y a pas de tournoi en Norvège annoncé, mais bon, une petite healthy box ou quoi, ça semble être dans les tuyaux. Match de championnat du monde en novembre, déjà annoncé. L'Isle of Man qui est le plus gros open du monde ça doit être en octobre. Il y a du Grand Chasse Tour Rapide Paris. Il y a des choses. Il y a des choses. Donc, on espère ça reprendre. Quand même, les échecs, c'est censé être comme ça. Ah ouais, des belles parties comme ça. Franchement, c'est un plaisir à regarder en direct, à analyser et vous voyez pendant la vidéo qu'on se marre bien aussi parce que c'est vraiment un plaisir de voir de belles choses comme on vient de voir. Merci Fab et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.